J'étais un peu pessimiste et puis tout à l'heure j'ai eu ma mère au téléphone qui m'a dit non l'équipe de France va gagner Donc si ma mère l'a dit vraiment je pense qu'il peut absolument rien nous arriver Et on va tout simplement gifler les Argentins avec Messi en prime qui va regarder ses crampons Et ça ça va être exceptionnel vraiment, ça va être exceptionnel Le stade de la finale je sais pas si vous avez vu à quoi il ressemble, putain il est immense Stade, finale, coupe du monde Je vous montre rapidement Il est où ? Stade, finale, coupe du monde 2022 mon frérot Je sais plus comment il s'appelle, le Luzay Luzay, ah c'est Luzay Luzay On dirait un bol en or en mode Sous petit bol, sous petit bol de crunch T'es mal stade vraiment Ah mais il a été construit en 2017 Mais les gars vous savez qu'ils l'ont construit Il va servir strictement à rien Après la finale là il n'y a plus jamais personne qui met un pied dedans Mais le stade est vraiment beau pour le coup Bon après on va vraiment regarder tous les travaux là Parce qu'on va voir des mecs tomber du 4ème étage là si vous montrez vraiment tout Et ça c'est bizarre, ça c'est curieux Un peu curieux On va peut-être Voilà là ça commence à prendre forme Sous petit bol vraiment, sous petit bol en or C'est stylé en vrai C'est assez accéléré pour qu'on ne voit pas les morts Ah ouais bizarre Vraiment bizarre l'ambiance Curieux Non en tout cas très beau stade Franchement très 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 beau stade Donc voilà on y sera On a réussi à avoir des places gratuitement Et ça c'est exceptionnel Autant vous dire que La demi-finale entre la France et le Maroc Je n'ai pas eu des places gratuites Vraiment ça m'a coûté un bras Mais bon Est-ce que j'ai été déçu au final ? Non parce que franchement on a vécu une belle soirée On a vécu une très belle soirée avec les supporters marocains Vraiment l'ambiance était incroyable Est-ce qu'on a vécu un très gros match ? Je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu Vous l'avez vécu à la télé Moi j'ai trouvé que les Marocains avaient mieux joué que nous Mais vraiment Bah un peu En vrai un peu comme Tous les matchs de l'équipe de France pendant le mondial C'est à dire que regardez contre l'Angleterre L'Angleterre pour moi avait mieux joué que la France Au final on s'en est sortis C'était un peu le même délai avec les Marocains Bon les Marocains ont pris vraiment la pire clim possible Et le pire scénario possible De prendre un but à la quatrième C'est le pire truc qui pouvait leur arriver Il a quoi le son ? Soit il y a un problème avec le son Soit tu me parles d'Ugminson Mais Ugminson ça fait un moment qu'il n'est plus dans la compétition Et donc Ouais c'est ce que j'ai ressenti On va quand même se regarder le résumé de Maroc-France Parce que je ne l'ai pas revu depuis Depuis C'était quand ? Putain je ne sais même plus on est quel jour C'était mercredi je crois C'était mercredi Comme à chaque fois on joue moins bien On souffre mais on gagne Non défensivement c'est vrai que l'équipe de France de Didier Deschamps Est très très solide L'équipe de France de Didier Deschamps est très solide Comme elle l'avait été au Mondial 2018 Et au final ça fait encore notre force en ce moment La France n'est plus tactique Et c'est utiliser ses occasions C'est vrai qu'on n'a pas énormément d'occas Mais au final quand on a une occasion on marque Messi va tout donner pour sa dernière coupe du monde Il va juste regarder ses pompes mon frérot Et il va revenir à Paris La tête dans le guidon Avec Neymar et Marquinhos Et ça va chialer ça va dégueuler C'est tout ce qui va se passer Après ça fait chier pour le PSG Mais d'un côté on va vraiment espérer Qu'on laisse rien à l'équipe d'Argentine Moi je vais vous dire mon vrai pressentiment Je vais vous dire la vérité de ce que je pense au fond de moi En fait l'Argentine je trouve qu'il y a un truc autour de cette équipe Je ne sais pas comment vous expliquez ça Ça ne s'explique pas vraiment Mais je trouve qu'il y a une dynamique qui fait Que ça ne m'étonnerait pas que ce soit eux qui la gagnent Je ne vais pas vous mentir Je ne sais pas par rapport au parcours qu'ils ont eu Je trouve que Il y a un truc Il y a un truc Il y a un groupe Après je ne dis pas que l'équipe de France Il n'a pas un groupe Après le stream a commencé depuis assez longtemps Pour commencer à enquiller Une HK bien fraîche Bien fraîche Les amis c'est les vacances ce soir Donc envoyons nous Voilà à la vôtre Installez vous bien confortablement J'espère que le stream ne bug pas Je suis sous VPN Désolé si ça bug Mais voilà On n'a pas Je n'ai pas stream cette semaine Je n'ai pas stream depuis un moment Je ne sais plus exactement C'était quand le dernier stream Ce soir on va s'envoyer Je ne sais pas Je trouve qu'il y a une dynamique Autour de cette équipe Qui me fait un peu peur Et voilà Bien évidemment Pour Léo Messi C'est maintenant ou jamais S'il faut gagner une coupe du monde Même si ça Ce n'est pas trop notre problème Parce que Ça aurait été Moi je peux comprendre Les gens qui supportent l'Argentine Pour Léo Messi Moi je peux comprendre Uniquement Si c'est contre une autre équipe Que la France A partir du moment Où tu as grandi en France Qu'est-ce que tu vas me faire Le mec qui est pour l'Argentine Tu ne parles même pas un mot espagnol Tu as 8 de moyenne en espagnol Tu vas commencer A aller me parler Non Arrête un peu Vraiment arrête ton cirque Léo Messi il est super sympa Mais on n'en a rien à foutre Par contre je ne peux plus des pieds Vraiment je ne peux plus des pieds C'est C'est à la limite De l'insoutenabilité par contre Tu penses quoi de ESport Qui à chaque coupe du monde Ont vu juste Ouais Après Paul Lepoulpe Il a vu juste Mais la différence entre lui et moi C'est que lui il est mort Et En vrai ce n'est pas des trucs Qui se disent Après ça va Parce que je l'ai fait Avec Paul Lepoulpe Je l'aurais fait avec un joueur de foot Ça ça aurait été inquiétant Vraiment Non Je plaisante Mais ce que je veux dire C'est que ESport Ils ne veulent pas se concentrer Pour nous faire un bon jeu Plutôt que nous parler de prédiction C'est bon frère On s'en bat les couilles Des prédictions d'ESport C'est des conneries Donc non Je n'ai pas peur De la prédiction d'ESport Qui a raison sur le vainqueur De la coupe du monde Depuis 1960 Merci à Aldric Pour le deuxième mois Il faut parler aussi De ceux qui ont arrêté De boycott Je sais En fait C'est très particulier Pour moi Parce que C'est très particulier pour moi Parce que je ne me rends pas compte Comment vous Vous la vivez en France Cette coupe du monde Moi je vous dis la vérité J'ai vraiment le sentiment De vivre une coupe du monde Classique Parce que En fait Bah ici c'est l'été les gars Ça veut dire que moi Vraiment je ne vois pas La différence Avec une coupe du monde Comme on a eu en 2014 Comme on a eu en 2018 C'est exactement la même chose Nous on est tous dehors Sous t-shirt 30 degrés On regarde le match Sur écran géant On est super bien Vous j'ai vu Que vous avez célébré Avec des bonnets Par contre le timing C'était vraiment dégueulasse J'ai mis un tweet Alors les gars Vous sortez dans les rues Ouais ouais On est sortis dans les rues Il y a des gamins Qui se sont écrasés Ah pardon Après par contre Il y a ça encore Je vais vraiment commencer A lui cracher un mollard A la gueule A crier comme ça Il croit vraiment Qu'il est chez lui Il n'y a juste pas De fanbase Fanbase pardon Ouais mais je suis un peu anglais T'as vu Ça veut dire Quand mon cerveau Il est paramétré Il est programmé en mode anglais C'est compliqué Voilà Trop relou Trop relou Les gars merci beaucoup J'ai reçu énormément De tweets Les derniers jours Pour me dire Pour me dire Que vous aviez vraiment Une hygiène de vie Catastrophique Je vais vous montrer ça Rapidement Parce que j'ai liké un petit peu 557 heures Regardez 682 heures Euh C'est quoi ça Putain j'entends La voix de Diaz encore Qui dit Non mais les gars Moi je crois Que la finale de la coupe du monde Je vais rentrer Je préfère la vivre en France Parce qu'en vrai L'ambiance qu'il y a dans les rues Ferme ta gueule un peu Non mais les gars Je vous aime bien Mais les gars On est à quelques minutes De vivre une finale de coupe du monde Qu'est-ce que je m'en bats les couilles Des Champs-Elysées Vraiment Désolé J'ai kiffé 2018 J'ai kiffé la fêtée Sur les Champs-Elysées Mais mes potes M'ont dit Mais va te faire enculer Qu'est-ce que tu nous racontes D'aller sur les Champs-Elysées Il fait je sais pas combien de moins de degrés On a jamais vécu ça Tellement il fait froid T'as l'occasion d'aller Ouais non par contre Va te faire enculer Y'a des voisins frère Wesh il est con ou quoi lui Non par contre J'rigole pas avec ça en plus Parce que là Putain j'ai envie de l'enculer J'espère que le mec de la sécu Il vient Ouais mais non j'espère pas Parce que c'est mon appart Wesh il est con ou quoi frère Il est 2h du mat' Putain envie de l'enculer Vraiment bref Ouais non En gros t'as l'occasion d'aller voir un France-Argentine en plus C'est ça C'est pas une finale de merde Limite ça aurait été France-Croissy J'aurais aidé Non en vrai une finale Où l'équipe de France elle est là Euh voilà Donc incroyable En plus on a eu les places offertes Ça c'est ouf Ça c'est vraiment ouf Qu'on ait eu les places offertes Je m'attendais pas du tout Euh On commençait déjà à regarder les prix des places Euh C'était Je vous dis la vérité Le prix des places C'est du 3000€ minimum Donc ça va de 3 à 4000€ minimum Et Bah ça veut dire que En plus J'aurais dû en payer une pour moi Pour Brahim Ça m'aurait coûté 7000 balles Le billet d'avion Déjà on paye 1500 balles pour y aller Euh voilà Euh Bon je vous avoue que Ok je gagne bien ma vie Mais en fait la vérité Euh Ça m'aurait fait chier De mettre plus de 3000€ Dans une place D'un match de foot Qui dure 90 minutes Peut être finale de coupe du monde Mais toi en fait je me sens Si vous voulez Tout le monde va sûrement se faire enculer un jour dans sa vie Mais moi j'ai pas envie que ça arrive En tout cas le plus tard possible Et là pour le coup Si je me Déjà France-Maroc J'ai eu le sentiment quand même De la prendre dans le cul Euh Non pas que c'était Si c'était désagréable Vraiment je vous dis la vérité C'était très désagréable Mais euh On parle quand même d'un Le football ça reste un sport populaire Tu mets plus de 1000€ dans une place Je trouve ça Insensé C'est vraiment insensé Et je vous dis la vérité Si je faisais pas du contenu Sur internet Je pense que France-Maroc J'aurais pas été le voir J'aurais pas été le voir Et la finale de la coupe du monde Bah j'ai plus trop ce problème A régler Puisque au final On a eu des places gratuites Mais heureusement Parce que vraiment J'ai beaucoup hésité A me dire Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Parce que vraiment Payer 10 000€ Pour une soirée Ça m'aurait fait chier Euh Merci Derva Livo Pour le re-sub Mais gratuit c'est incroyable Alors les gars Je vous explique Je devais sortir une vidéo Pour France-Maroc Bien évidemment J'ai été au Qatar Pour vous filmer tout ça Et Enfin C'est gratuit Oui et non les gars C'est en échange D'un placement de produit Voilà Vous doutez bien Que rien n'est gratuit Dans la vie Mais bon On va dire que C'est gratuit Enfin c'est gratuit en vrai Techniquement c'est gratuit C'est juste Faut faire de la pub Mais c'est gratuit Euh Qu'est-ce que je voulais dire Ouais J'avais prévu une vidéo Pour France-Maroc Et en fait je me dis Autant Tout faire dans la même vidéo Vu que je vais voir le match France-Argentine Parce que je sais pas Comment aller rendre La vidéo France-Maroc Je sais pas comment vous expliquer Mais j'ai ce sentiment que Juste la vidéo France-Maroc Elle aurait pas été exceptionnelle Alors que là De tout mettre en une Je pense que ça rendra mieux Je sais pas Je saurais pas vous expliquer ça Genre par exemple France-Pologne J'ai filmé quand j'ai été là-bas Et j'ai ressenti Que la vidéo Pouvait être bien Mais là France-Maroc Je l'ai pas ressenti Parce que Pendant le match En fait j'ai rien filmé De très intéressant Je sais pas comment vous expliquer ça Alors après Y'avait une très bonne ambiance Et tout c'était bien Mais Je sais pas Du coup Je pense que c'est mieux De tout mettre dans une vidéo Tout mettre dans une vidéo La demi et la finale Enfin bref Je vais faire comme je le sens en fait Et puis là surtout Qu'en bref France-Maroc Les gars Je vais pas sortir la vidéo France-Maroc Elle est même pas montée On est quoi ? On est déjà samedi Je pense que je vais pas la sortir dimanche Donc Autant la sortir Après la finale Parce que si je sors la vidéo France-Maroc Après la finale France-Argentine Ça n'a aucun sens je pense Je pense qu'il y a que Madaron Qui va la regarder Et encore Madaron va pas la regarder Ton passage à la télé chinoise Comment tu sais que je suis passé À la télé chinoise ? Deux vidéos Deux fois plus d'argent Ouais mais là Je m'en bats un peu les couilles en vrai Enfin Je m'en bats un peu Oui je m'en bats un peu les couilles Oui c'est vrai que ça fait plus d'argent Mais voilà Ouais on est passé à la télé Mais justement Ce sera dans la vidéo Ce sera dans la vidéo Et vous verrez ça Mais non Après une bonne vidéo De 50 minutes Peut-être 40 50 Peut-être 1h Juste 1 ou 2 jours Après la finale de Coupe du Monde Je pense que ça peut être intéressant On t'a vu sur TF1 Ouais j'ai vu qu'il y a des gens Qui m'ont screen là Bah la photo Je l'ai tweetée d'ailleurs Après un tarin comme ça J'ai envie de te dire Il peut pas passer inaperçu Vraiment En fait l'ambiance J'étais avec Bassem également J'étais avec Bah le frérot Non peut-être pas Mais j'étais avec Bassem Et Si on perd Je regarderai pas C'est vrai les gars Que si on perd En fait Franchement une finale Une finale de Coupe du Monde Perdue On connait tous la sensation Je pense Pour ceux qui l'ont vécu en 2006 C'est horrible Donc Déjà je pense que ça va dégueuler Dans le stade Mais en fait Ça va dégueuler dans tous les cas Mais le pire C'est de voir ça En direct Bref Je préfère pas penser à ça On a vécu la finale de 2006 On a perdu contre l'Italie On a vécu l'Euro 2016 On a perdu contre le Portugal C'est Bah je vous dis la vérité Je crois que j'ai chialé aux deux Donc curieux Très très curieux Et là en plus En direct du stade Il y aura que des argentins dans le stade Il y aura vraiment que des argentins dans le stade C'est à dire que En fait Les autres pays On leur limite On leur donne les places gratos Genre tu vois les marocains Ce que la fédération marocaine a fait C'est exceptionnel C'est à dire qu'ils ont donné des places A tout le peuple marocain Pour qu'ils se déplacent en nombre Ce qui a très bien marché Même s'il y a eu des déboires Alors apparemment Je crois que c'est une histoire Une histoire Je crois que c'est la fédération française Qui a niqué un peu les marocains Sur un truc Parce qu'en fait Nous on a regardé le match Avec un marocain C'est lui qui nous a Qui nous a offert les places Parce qu'on lui a acheté Mais c'est le bon vieux Sade En gros qui nous a trouvé des places Pour aller voir France-Maroc Et il nous expliquait Que ses parents En gros Ils devaient venir de Casablanca Et du coup T'as pris une escorte à l'hôtel Déjà toi Tu veux me mettre dans les problèmes En plus c'est pas vrai Mais Non c'était le bon vieux Sade Mais c'était pas C'était pas ça dit quoi C'était un autre Sade C'était un autre Sade Mais Et donc Ses parents en fait Devaient venir pour le match Avec son petit frère Et sa petite soeur je crois Bref les gars Franchement l'ambiance En fait ce que j'ai trouvé incroyable C'est que vraiment Tous les marocains Se sont déplacés Vraiment en famille Et ça rendait le truc Vraiment Ça devait être une expérience Je pense Pour les marocains Ça devait être exceptionnel à vivre Et c'est un truc Qu'ils oublieront jamais de leur vie Genre tous les marocains Se sont déplacés Pour voir leur équipe Au Qatar Avec toute leur famille Genre c'était que Que des familles en fait Qui avaient fait le déplacement Et j'ai trouvé ça incroyable Et d'ailleurs Et d'ailleurs Franchement Pefut très très connu Au Maroc Exceptionnel Je crois que je me suis fait Plus reconnaître Par les marocains Que les français Dans toute ma vie Exceptionnel Vraiment Dima Mareb Bon je le dis mal Excusez moi Mais incroyable Vraiment Trop 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 gentil les marocains Incroyable Mais surtout Le parcours qu'ils ont eu L'histoire qu'ils ont fait Pendant cette coupe du monde C'était incroyable Bon après Ça dégage Parce que Evidemment tu joues Contre l'équipe de France Mais Franchement Ils ont pas eu à rougir Parce que le match Moi ils m'ont fait peur Heureusement Heureusement Qu'on marque à la 5ème Si on marque pas à la 5ème J'ai bien peur Que ça aille en prolongue Et après Bizarre Je sais pas Je sais pas où ça amène Je sais pas où ça finit Mais après Il y avait deux français Dans le stade Toi et Zach Bah un du coup Parce que Zach Je crois pas qu'il était Pour l'équipe de France Pendant le match Parce que Zach Il est marocain de base Enfin de base Il a des origines marocaines Pas comme Brahim Qui nous dit qu'il est marocain Mais qu'il n'a pas Parce que tu vois en vrai Quand t'étais marocain Tranquille t'avais pas de problème de place T'allais à l'ambassade Et ils te donnaient le billet Parce que t'avais le passeport Vert ou rouge Vert je crois Non je sais pas Bref Le passeport marocain Et Brahim Il a pas le passeport vert Parce qu'il est pas marocain en fait Il sera peut-être jamais marocain Heureusement Et donc Bah ouais En vrai Si t'as pas ta place gratuite C'est que t'es pas marocain frérot Tous les mecs Qui ont eu leur place gratuite C'est des marocains Je vois les marocains Brahim parle même pas arabe Ça c'est bien vrai Je parle plus arabe que lui Mais ça c'est un autre débat Merci Zura pour le resub Merci Rere Pour le quatrième mois Et Boumé il est quoi ? Boumé il est algérien je crois Après Boumé j'ai pas envie de parler de ce mec Vraiment Boumé j'ai vraiment pas envie de parler de ce mec Mais comment t'as eu les places Boumé toi ? Moi j'ai payé zéro Que au culot Je connais personne Je suis venu comme ça Avec une tante Une tante qu'est chouette C'est la tante que tu jettes Et elle se monte en deux secondes Je suis venu avec une tante Mais je connais personne Après hier j'ai quand même fait un football Avec Zinedine Zidane et Boudère Oui Zinedine Zidane Boudère ça n'a rien à voir Je dis non mais t'as pas un petit contact Non 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 je suis venu avec ma tante qu'est chouette Et mon couteau Oui mon frérot Et je viens de checker Pastore T'as pas vu ? Elle va te faire enculer Boumé Vraiment avec tout le respect Va bien te faire enculer Vraiment Ah ouais non non Vas-y c'est bon Tu peux aller voir tout ce que tu veux Mais ne check pas Pastore Allons-y là Oui allons-y à jouer à Chelsea Non 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 Mais là ça allait trop loin Ça allait vraiment trop loin Vraiment Ça fait des foot avec Avec Materazzi Ça fait des foot avec Après vraiment faire un foot avec Materazzi Vraiment je préfère Je préfère tu vois Quand t'es en voiture Et que tu passes sur une ligne de chemin de fer Je préfère que ma voiture tombe en panne Sur la ligne de chemin de fer Que checker Materazzi Vraiment Ah ouais vraiment A aucun moment je check ce mec Plutôt crevé Un peu d'honneur Vraiment un peu de fierté Mais pas chialer en 2006 Pour rien Merci à Marine Marine de la CACORP Qui vient de SUB Bah bienvenue Marine Parce que je sais que Kameto n'est pas Enfin si Kameto il est à Dubaï Mais il est quand même en stream Un jour faudra m'excuser Et ça pour moi c'est un vrai streamer Moi en vrai Est-ce que je suis un vrai streamer ? Bah c'est vrai que je suis un peu un enculé C'est vrai On s'envoie au rendez-vous le 9 juillet Après En vrai si je vous remets Rendez-vous le 9 juillet Vous allez m'insulter Parce que rendez-vous le 9 juillet On le regarde tous les On le regarde tous les 9 juillet quoi Euh Leak Comment ça Leak ? Il a mis le souris où il était à Dubaï C'est pas moi qui ai inventé Enfin je crois Merde Arrêtez 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 Je l'ai regardé cette nuit Mais il est trop bien Tu parles trop vite pour la cam Ouais excuse moi frérot Merci à Lémi Que c'est SUB également Délicace à Lémi On l'embrasse Jamais été aussi fidèle Merci au roi étoile Pour le 16ème mois Euh Tu veux pas faire un live Avec Kameto à la salle Genre en mode Je vois Kameto Kameto tu veux pas aller à la salle frérot ? Non mais frérot Tu veux pas aller à la salle genre là ? Les gars respectez les gens Laissez-les tranquilles Tu vois je vais aller voir Kameto Premier truc que j'ai Tu veux pas aller à la salle frérot là ? C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre comme ambiance Vraiment Laissez Kameto tranquille Vraiment il est en vacances Non moi je suis coach Merci Kovacs Pour le 15ème mois Merci Mathis Pour le 4ème mois Euh Après moi j'avoue Je suis en vacances Je fais du sport quand même Après ça se voit Vu ma musculature impressionnante Après Je suis en train de fondre Comme neige au soleil Vraiment Je suis en train de J'ai vraiment hâte De revoir ma mère Pour qu'elle me fasse à manger Euh D'ailleurs tout à l'heure J'ai parlé à ma mère Ça m'a redonné du baume au coeur Parce que ma mère me manque vraiment Euh En vrai tu parles vraiment trop vite Pour la Kam Bah mais c'est pas Voilà Le respect Le respect Yass et Brahim font de la muscu Euh Non Ils n'ont pas fait une seule séance Après J'ai envie de te dire La muscu c'est pas vraiment le problème C'est que Yass et Brahim sont venus à Dubaï Pendant un mois Ils n'ont absolument rien fait Pas une seule activité Donc ça c'est quand même Donc ça c'est quand même une dinguerie Euh Yass va commencer la muscu Et moi je vais commencer Euh Je vais commencer Euh Non je vais rien dire Merci euh Merci Mako Pour le quatrième mois Non mais c'est une dinguerie de venir à Dubaï pour se réveiller à 15h À 16h C'est un peu une dinguerie Non 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 À quand Las Vegas Avec Yass Voilà Yass je l'ai vu pendant un mois Ça me va très bien hein les gars Ça me va même un peu trop Euh Yass qui va à la muscu C'est comme Péfit qui va à la douche Après franchement je trouve Vraiment Je vais vous dire un truc Pour moi hein Mais vraiment pour moi Ça commence vraiment à être long Cette blague sur les streamers qui se lavent pas Je trouve un peu Euh Après Yass est-ce qu'ils se lavent pas Ça je vous laisserai en juger Après la seule chose que je sais de Yass encore C'est que c'est le mec le plus crevard Que j'ai jamais vu de ma vie Ça c'est vrai Genre vraiment j'ai rarement vu ça Après je vais pas parler de ça Parce que c'est des trucs qui m'énervent un peu Donc je vais éviter d'être énervé en stream Ça fait 35 minutes que je suis en stream J'ai toujours pas été aigri je crois Si Euh Bah après moi je me lave tous les jours quoi Un peu comme tout le monde Merci le Nantais pour le 18ème mois Euh Ça s'envoie une nocturne En vrai Est-ce que ça s'enverrait pas une nocturne pour les vacances Euh Ça va c'est marrant vous êtes riches Laissez nous les blagues éclater Ah mais la blague de Oh tu pues et tout Ça y est c'est marrant Un an quoi Ça fait quand même plus d'un an que ça dure C'est un peu long quoi C'est un peu très très long même Euh Ton maillot est floqué C'est pas le mien Mais évidemment Euh Il est floqué Neymar Junior Putain vraiment mon nouveau coiffeur Comme il me coupe bien les cheveux Vraiment très très heureux d'avoir découvert ce mec Délicace à ce mon vieux as S'il passe ici Il passera jamais ici Euh Un petit cuir ce soir Franchement ça se Ça se négocie hein Combien Comme dirait un ami Combien Euh Tu peux montrer tes pecs Franchement en ce moment Euh J'avoue je fais que pecs Parce que j'ai une douleur à la jambe Que Enfin j'ai une douleur aux jambes Et j'ai une douleur aux épaules Après le problème c'est que Bah quand je fais pecs Je la ressens aussi C'est moi Az Ouais j'ai le bon vieux Azdin qui est là ce soir Comme c'est bizarre Pefut tu places l'Argentine ou la France favori Étant donné que le stade de la finale sera Argentin Bah les gars vous savez Il faut toujours mettre la pression sur l'adversaire Donc si Pefut dit que le favori de la finale c'est l'Argentine Je pense qu'il va avoir une petite pression Euh Ça fait 5 ans cette douleur Franchement les gars Moi j'ai toujours dit hein Je fais les jambes Après ça se voit pas malheureusement peut-être Mais je fais les jambes Merci Mathis pour le resub Quand tu fais pecs Tu actionnes les épaules Oui bah je sais Mais on va dire que j'ai une douleur qui Voilà J'évite de faire épaule Même si c'est vrai que quand je fais pecs je le sens Après je crois pas que tu sois Tu sois gynécologue frérot Donc arrête de me parler d'épaule et de clavicule Après le gynécologue c'est pas les épaules et les clavicules qui l'intéressent Combien de fois par semaine les jambes ? Ça dépend Depuis 6 mois je fais les jambes 2 fois par semaine Si t'as mal à l'intérieur des cuisses Faut que tu captes un ostéo Euh Griezmann a dit qu'il célébrait même pas Moi en fait je vais vous dire un truc sur l'équipe de France Je sais pas si vous avez le même ressenti Mais en fait je ressens rien alors qu'on est en finale de coupe du monde Genre j'ai l'impression en mode C'était normal un peu le parcours qu'on a fait Y'a même pas Après non C'est un peu faux dans le sens où Contre l'Angleterre C'est vrai que contre l'Angleterre j'étais pas si serein que ça Mais sur l'ensemble Alors après est-ce que c'est parce qu'on a joué contre le Maroc A aucun moment on manque de respect aux Marocains Mais c'était un peu la logique des choses qu'on batte le Maroc Voilà si on battait pas le Maroc Bah déjà ça aurait été un exploit de ouf de leur part Mais encore heureux que Enfin encore heureux Oui encore heureux qu'on ait gagné les gars On était favoris On a gagné Mais je pense peut-être que c'est le fait d'avoir joué contre le Maroc en demi Qui fait que Toute proportion gardée On s'est dit en mode Bon voilà quoi Tu suis pas leur parcours Vraiment On souffle Genre Qui n'a pas regardé la coupe du monde Arrête de faire l'ancien avec moi frère Qui n'a pas regardé la coupe du monde Même Madara on ne regarde pas le foot Elle a regardé la coupe du monde Arrête de faire l'ancien Après le niveau de jeu n'est pas flamboyant Bah après le délire c'est qu'en 2018 On n'était pas flamboyant dans le jeu Et on l'a gagné On l'a gagné Arrêtez de me parler d'album Panini Parce que j'ai envie de pleurer vraiment Ma mère elle a regardé France-Maroc Vraiment elle s'est envoyée devant le match Et elle m'a garanti Qu'on allait gagner contre l'Argentine Donc Si maman on l'a dit Normalement ça passe Parce qu'on l'a gagné en 2018 Que ça nous touche moins C'est peut-être ça en fait C'est que Ouais mais normalement c'est pas normal D'enchaîner deux finales de coupe du monde Comme ça c'est vraiment pas normal Je vous dis la vérité C'est pas normal du tout T'as vu la vidéo des gens qui devaient boycott Au final ils l'ont pas fait Non j'ai pas vu T'as vu la prestation D'Unaï contre la France J'ai surtout vu qu'il a géré Marine et Limeur Et ça c'est inquiétant Belle coupe du monde en vrai Les chances ça va être n'importe quoi Si la France gagne C'est comment là l'ambiance Un petit peu après France-Maroc Qu'il y avait beaucoup de français qui sont sortis dehors Moi je sais que dans mes groupes snaps de potes Plutôt crever que de sortir apparemment C'est pas sorti pour la demi en tout cas C'est pas sorti pour la demi D'un côté il y avait la malédiction Quand t'as gagné la coupe du monde C'est vrai C'est vrai que la malédiction On s'est dit Après on est honnête Tout le monde pensait que la France Il allait se passer une couille Genre moi tu m'aurais dit Au début de la compétition L'équipe de France tombe contre l'Angleterre en quart Pour moi il y a moyen on passait pas Enfin même je l'ai dit Je l'ai dit je sentais pas vraiment la France aller au bout Je sais pas il y avait pas le truc Et même quand je regarde l'effectif Avec tout le respect que j'ai pour tous les mecs qui sont là Je sais pas je me dis C'est Ça se passe limite trop bien genre Après tant mieux Tant mieux que ça se passe aussi bien J'ai juste peur du J'ai juste peur du retour de bateau en finale c'est tout Mais France-Argentine en finale c'est exceptionnel C'est vraiment exceptionnel Après là il y a une rumeur comme quoi Il y a une rumeur comme quoi Il y a la grippe aviaire qui tombe sur l'équipe de France Je sais pas si vous avez suivi un petit peu Apparemment il y a une pandémie effrayante Du côté de l'équipe de France Chouameni et Hernandez sont absents de l'entraînement des bleus Avec Varane, Konaté et Kingsley Coman Cela fait donc 5 absents à 48 heures de la finale Après les gars ils nous font croire que Messi est blessé à 3 jours de la finale Ça veut rien dire Donc vous inquiétez pas Même s'ils sont malades ils vont jouer Après ça doit être la clim en vrai Chauffe-froid, chauffe-froid Et sinon c'est de l'intox Donc Voilà Tu es marocain ? Non je suis français Ouais je suis français Ouais je suis français Franchement moi depuis que je suis à Dubaï Ça va bientôt faire 2 ans Et je crois que j'ai jamais été malade à Dubaï J'ai jamais eu ce truc de Chauffe-froid, chauffe-froid Et Dieu sait qu'ici la clim C'est traître parce que Ils savent pas la doser en fait Dehors il fait 34 degrés A l'intérieur la clim elle est à 15 Donc vraiment La différence est vraiment effrayante Ça fait un an Ouais ça fait un an Bah un an et demi alors peut-être En fait le délire c'est que même quand j'habitais pas à Dubaï J'étais déjà parti en vacances à Dubaï pendant un mois Donc j'ai le sentiment en fait d'y être depuis trop longtemps Tu restes combien de temps à Dubaï ? Alors normalement je rentre en France Enfin je rentre en France Normalement Dubaï ça s'arrête l'année prochaine Enfin à septembre C'est à dire que là mon appart je le renouvelle pas Normalement Après j'avoue que là Je commence à avoir envie de rester En fait le problème c'est toujours le même C'est que quand je suis ici je suis bien Après quand je rentre en France J'ai envie d'être là-bas Et des fois quand je suis ici j'ai envie de rentrer C'est très curieux en fait Bah en fait je vais pas vous mentir Mais la qualité de vie ici N'est même pas comparable en France Mais surtout l'hiver L'hiver c'est exceptionnel d'habiter ici C'est vraiment exceptionnel d'habiter ici Il te manque ta famille ? Oui bien évidemment ma famille me manque Après le délire c'est que moi mes parents Ils ont déménagé Ça veut dire que même si je rentre en France Je ne verrai pas mes parents Donc ça me fait chier Mais bon c'est la vie quoi C'est comme ça Et nos parents sont bien contents de s'être cassé Après c'est un petit peu le C'est un petit peu le C'est comme le roi Lyon C'est l'histoire de la vie Evidemment qu'on savait que nos parents Tôt ou tard ils allaient déménager Moi mes parents Pourquoi ils habitaient dans le 77 C'était uniquement pour le taf Ils allaient certainement pas passer leur retraite Dans le 77 Ça pue sa mère Vraiment ça pue sa mère 77 t'as des baraques Qui coûtent 500 000 euros Tu pars dans le sud de la France Même dans le milieu de la France Dans le sud de la France Pour 500 000 euros T'as des villas mon frère Donc évidemment que t'allais pas rester Dans le 77 Donc les parents ont bien raison Après le délire Si je rentre en France C'est pas pour quoi faire Mais pour aller où en fait Parce qu'en vrai De vrai En fait le 77 Depuis que mes parents sont plus là Je ressens un manque C'est à dire que Même quand je me sens Même quand je suis dans le 77 Attendez Regardez le mec qui vient de ce sub s'il vous plaît Il est où ? Non s'il vous plaît Il y a Jérémy Célibataire du 6Z Qui vient de ce sub Jérémy Célibataire Vous croyez vraiment Qu'il s'est pas trompé de compte Il a confondu Bazookam Et Twitch ce gros bâtard Comment ça ? Jérémy Célibataire Wesh c'est une dinguerie Ça fait deux ans que je suis sur Twitch J'ai jamais vu un pseudo d'enculé Pareil Dieu sait que j'en ai vu des pseudos Jérémy Célibataire du 6 Ah ouais là non C'est une dinguerie là Parce que Pour que tu mettes Célibataire dans ton pseudo Imaginez l'état de la Imaginez l'état du zboub Ah ouais non Là il y a vraiment des croûtes sur le machin Il a cru il était chez Amourante Ah ouais vraiment Curieux En tout cas Jérémy Je te touche pas Parce que vraiment ta main toi Vraiment je te touche Je pense que j'ai des cloques Qui apparaissent 10 secondes après Mais ouais Pour être honnête avec vous Revenir en France Je veux bien Mais le 7-7 ça me fait chier en fait Le 7-7 ça me fait vraiment chier Le délire c'est que moi j'ai une maison Dans le 7-7 Et je vous avoue que je me sens bien Dans ma maison Mais vas-y En fait la localisation Ne me sert strictement à rien C'est à dire que dans le 7-7 C'était bien Parce qu'il y avait mes parents Et que tous les jours J'allais voir ma mère Mais vraiment Maintenant Quel est mon intérêt A rester là-bas Je sais pas Je sais pas du tout Viens dans le 20ème Alors franchement je préfère crever Que habiter à Paris Et pour tous ceux qui critiquent Un petit peu le 77 Je vous jure les gars Qu'habiter dans le 77 On peut croire que c'est de la merde Mais c'est une chance Moi je suis beaucoup plus heureux D'avoir vécu toute mon enfance Dans le 77 Que dans le 93 Je vous dis la vérité Est-ce que je suis assez storé ? Peut-être Mais les gars Dans le 77 Les gars on a vécu Une enfance Paisible C'est à dire que le matin Tu sortais de chez toi Vraiment Tu chantais Tom Sawyer Vraiment Dans le 93 Quand tu sortes chez toi Mon pote T'écoutes du calage criminel Même si t'as 9 ans Mais Non 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 On a eu la chance D'avoir une belle enfance On a vécu en pavillon Donc on va pas s'inventer une vie En mode C'est mieux C'est mieux d'habiter En cité Ou d'habiter Là où tu galères vraiment quoi Non dans le 77 Quand t'habites dans le 77 C'est que t'es bien Pourquoi tu fais pas venir Tes parents à Dubaï Alors déjà mon père Il est raciste Il est blanc Il est raciste Elle va devenir noire Non mais les gars Mon père déjà Il prend pas l'avion Donc autant te dire Que mon père Tu le fous dans un avion 7 heures de vol Bah je sais pas ce qu'il fait Mais force au conducteur de l'avion Vraiment Grosse force Non moi mon père Vraiment Pas son problème Pas son problème Dubaï Vraiment Il a bien raison Il a vraiment vraiment bien raison Pas son problème Après Moi ma mère Elle aime bien Mais pour les vacances quoi Bah pas Après je vais pas emmener Mes parents de force Parce que j'habite En Argentine Tu vois T'imagines T'habites en Argentine Ouais bah non Mais je vais ramener mes parents Bah non Laisse les vivre Vraiment Les darons ils font ce qu'ils veulent Ça va habiter en Meurthe-et-Moselle Franchement Moi je connais pas la Meurthe-et-Moselle Donc je peux pas juger Après y'a pas que Dubaï Tu peux aller ailleurs Moi j'aimerais bien habiter en Thaïlande un jour Vraiment une petite villa en Thaïlande là Je m'étais déjà renseigné en plus Villa Thaïlande là En plus là-bas la vie elle coûte rien La vie là-bas mon frère T'es millionnaire Enfin t'es T'es riche Merde Il vient d'avouer qu'il était millionnaire Ceux qu'on a Mais je suis pas millionnaire en vrai Mais t'es mignon T'as rien dans les poches Tu manges à l'oeil Ah voilà Moi je me vois bien Faire ça le matin là Je me réveille Je vous jure je me réveille Comme as Et tirement Après tu manges de la merde là-bas Mais j'ai juré qu'en Thaïlande Tu manges bien En Thaïlande Tous les gens qui me disent Ils sont partis en vacances en Thaïlande Apparemment tu manges comme un prince La finale est pour nous le P Sois-en sûr J'en suis sûr Ma mère elle me l'a dit Donc c'est bon Ah la maison elle tue sa mère Bon après on a pas les moyens De s'acheter une maison comme ça Mais Apparemment tu vis vraiment Comme un prince en Thaïlande Moi énormément de gens Que je connais Salut Énormément de gens Que je connais Qui partent là-bas Souvent ils parlent Genre un mois Un mois et demi Ils kiffent Putain c'est une dinguerie T'imagines là T'es là dans le lit Tu te réveilles Tu vois ça Oh belle baraque Belle architecture Belle bâtisse Mes meilleurs voyages en Thaïlande En vrai j'aimerais bien aller en Thaïlande J'aimerais bien aller en Thaïlande Euh Après ça va être bien Yassancor il va aller en Thaïlande Il va peut-être arrêter De nous casser les couilles Parce qu'apparemment Là-bas tu manges vraiment Pour 2 euros Euh Vous savez que moi Yassancor je lui ai trouvé Un nouveau blaze Je l'appelle plus Yassancor Je l'appelle On peut diviser On divise je l'appelle On divise Genre vraiment Yassancor A chaque fois qu'on va manger un truc L'addition arrive On divise Comment ça Même le taxi Pareil On est en taxi On divise Mais comment ça C'est soit je paye Soit tu payes Soit tu vois On sera là pareil Non je suis pas vénéré Yassancor C'est juste j'aime pas les rats Ça c'est la vérité Je vous l'ai toujours dit Je vous l'ai toujours dit Je comprends pas Les gens qui Sont proches de leurs sous Alors après Vous allez me dire Oui mais c'est parce que Toi t'as de l'argent Peut-être C'est possible que si J'avais pas un J'aurais pas le même ressenti Mais même pas En vrai je pense pas Je pense vraiment pas Parce qu'en vrai Je pars du principe Qu'on va pas crever Avec notre oseille Donc L'argent ça rentre Ça repart Ça rentre Ça repart C'est complètement normal Non mais surtout En plus que Ouais Encore quelqu'un Qui a pas du tout d'argent Je peux comprendre Qu'il compte son argent Parce qu'il en a besoin Pour vivre quoi Mais C'est un autre C'est un autre débat Tu crois que tu vas aller Au paradis avec tes banques Tu crois que tu vas aller Au paradis vraiment L'EP je te le dis en avance Y'aura 3-1 pour la France dimanche 3-1 pour la France dimanche Franchement je signe Franchement je signe tous les jours Mais moi je vous avais dit en plus C'est souvent quand vous partez en vacances Que vous vous rendez compte Avec qui vous traînez Fais pas le moralisme Tu gagnes 10 000 euros En fait tu vois sur Twitch Tu peux pas te donner ton ressenti Sur une situation Parce qu'il y aura toujours Un fils de pute Qui comprendra pas Ce que tu racontes Après avec tout le respect Que j'ai pour ta daronne Vraiment Je te dis juste mon ressenti Par rapport à ça Et tu me parles d'argent C'est même pas l'argent le problème Je t'aimais pas avant Je sais plus pourquoi Mais aujourd'hui je t'aime bien Ah bah bizarre Bizarre le retournement Si tu es une remontada Vraiment Une remontada C'est pas sur Twitch Mais c'est en France Que les gens ont un problème Non en vrai C'est pas bien de dire ça Puisque en vrai Regarde il y a des français Qui ont pas du tout Cette mentale Donc ça veut rien dire Bah par exemple Bah par exemple Bah tu vois Il a aucun problème Avec l'argent Genre Bah il a pas Beaucoup d'argent Même pas d'argent Et bah il Un coup par exemple On va manger Il me paye Un coup c'est moi Un coup c'est lui Tu vois on s'en fout en fait On s'en fout C'est juste Voilà quoi Non mais il en a pas En plus c'est vrai Mais j'ai jamais vu Faire une phase avec l'argent Tu lui payes tout Mais non c'est faux Brahim moi je lui Je lui paye rien de Genre quand on mange dehors Et tout Et c'est lui qui Enfin il paye Il paye Je paye Il paye Tu vois on s'en bat les couilles Brahim n'est pas français Non c'est l'inverse Il est pas marocain Donc il aurait pu Ne pas être marocain Vraiment C'est parce qu'il a pas De problème avec l'argent Qu'il en a pas Il ferait mieux D'épargner Ouais mais Non en vrai c'est faux En vrai c'est faux Mourad il est comment Mourad il est comme Brahim En vrai il m'a pas fait de phase Avec l'argent j'avoue Tu tires de fou sur Yass Les gars je vous dis un fait Je tire pas Si moi demain Brahim Il vous dit que je suis un crevard Et que je fais des phases Avec l'argent Bah il aura son Il aura le droit D'expliquer ça S'il a vu des phases Tu vois c'est pas C'est un constat C'est pas tiré C'est juste que moi Je comprends pas ce concept Et c'est tout C'est mon avis Il y a des gens Qui au contraire Vous diront Bah si c'est normal De payer chacun sa part Tu vois Donne des exemples Bah je viens de les donner Les exemples Merci Théonigno Pour le resub Tu l'héberges gratuitement Evidemment Vous croyez vraiment Que je vais héberger quelqu'un Et le faire payer Bah non Même si pour le coup J'aurais pu Pour le coup Je pourrais en vrai Bah non Moi j'ai pas cette mentalité Que je m'en bats les couilles J'ai un appart On peut dormir à 6 dedans Si vous voulez venir Venez Pas te faire payer Parce que je m'embranle Askip Zidane a décliné L'invitation de la FFF Pour assister à la finale T'es une merde Lui il a pas sa baraque Et son capital Et peut-être qu'il cherche A coffrer en plus Du voyage au Qatar Non mais après frérot J'ai pas dit A Yasankor De me payer De me payer mes slips Et de me payer Ma nourriture Je dis juste que De temps en temps On peut s'inviter C'est juste ça Putain mais il y a des gens Vraiment dans le chat Après vas-y En fait j'ai remarqué Que sur Twitch On ne peut pas lancer de débat C'est impossible Moi je comprends Yas En vrai c'est normal Que chacun paye sa part Non mais les gars Je ne dis pas Qu'à chaque fois qu'on sort Il faut que Quelqu'un paye pour l'autre Je dis juste de temps en temps Tu vois Genre si tu t'en bats les couilles D'aller payer un resto En fait moi je parle du principe Que en fait je préfère Limite Enfin en fait Je préfère donner Que recevoir Vous allez me dire Que je suis un mytho Et tout ce que vous voulez Mais genre je trouve Que la sensation De même d'offrir En vrai Offrir un cadeau à quelqu'un Je trouve que c'est Beaucoup plus Ça limite Ça fait beaucoup plus plaisir D'offrir quelque chose De voir La réaction de quelqu'un Quand tu lui offres un truc Que de recevoir Enfin je sais pas Moi en tout cas Je marche comme ça Genre même Quand je enfre un cadeau A quelqu'un A un mec A une meuf Peu importe Mais genre C'est kiffant De voir la réaction De la personne Tu vois Pas Pas aller au paradis Avec tes banques Genre en fait simple Les gens font des dramas Mais bref Ouais non Y'avait zéro drama C'est juste On me demandait On me demandait Un fact Du coup j'ai répondu Mais non C'est pas le problème Avec Mohamed Il a dû se braquer Dès le début Vous étiez sur ses côtes Non 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 Moi j'ai jamais Je vais pas Je vais pas dire Je vais pas dire A un mec T'es un crevard Si je t'ai jamais vu Faire des phases de crevard Ça n'a aucun sens Ah ça sonne Il est Il est 2h du mat' Ça sonne J'espère tellement Que c'est de la sécu Ils ont dû acheter un truc Je pense T'as acheté quoi A ta mère pour Noël Franchement j'ai rien acheté Les gars J'ai rien acheté Noël c'est dans C'est dans 10 jours Ça va j'ai le temps Ça va j'ai le temps Je sais pas du tout Ce que je vais acheter Idée Vas-y on va chercher un truc En vrai Idée Cadeau Noël S'il nous raconte Je vous ai dégoté Ouais les gars Moi je vais rentrer en France Pour Noël Normal Une liste de Noël Mais complètement dingue Non je n'exagère pas Il y a des trucs dingue Tout comme vous Je galère pour Noël A faire des cadeaux Original Voir fun Voir excellent Et chercher le bon cadeau Pour la bonne personne Si elle cuisine un thermomix T'es en train de dire Que ma daronne a cuisine Parce que c'est une femme Bah ouais A cuisine Faut l'avouer Dites moi en commentaire Mais pour moi C'est l'enfer C'est l'enfer Et ça devient presque plus Un plaisir de faire un cadeau Tellement on galère A trouver le bon cadeau Pour la bonne personne Franchement je lui achète Une de ces chico à Noël C'est pour ça que j'ai décidé De faire une liste De 10 objets Je suis une grosse merde Pas 10 Il y en a même 14 C'est un bonnet dans la cuisine Que je t'achète mon pote Sympathique Parce que je suis gentil Et je vous invite tout le monde De cette vidéo A me marquer en commentaire Qui est complètement dingue C'est vraiment le couteau suisse Pour les baroudeurs Qui ont un smartphone Ah ouais vraiment Je pense que je vais offrir ça A ma daronne Smartphone Je trouvais ça fun Il y a plein d'autres modèles J'aurais mis tous les liens En description de tous les cadeaux Qui vont d'ailleurs suivre Dans cette vidéo Bah alors maman Je t'ai acheté une lampe torche Ne vous inquiétez pas Comme ça la nuit Quand tu te lèves Tu te lèves la nuit Que tu vas pisser maman Tu prends la lampe torche Et puis voilà Bah après tu sais que j'ai un iPhone J'ai un flash quoi On va passer au n'en plus de mal Avec les enceintes connectées etc Et bah là il suffit de poser Son smartphone sur le socle Et savoir amplifier le son De l'enceinte du haut parleur Tout simplement Alors c'est la forme du bois A creuser Qui va faire une résonance Et amplifier le son Pour avoir une meilleure Donc c'est cool Pour les jeunes Qui veulent partager des photos En papier Pour les données etc Bon je trouve l'idée fun En plus le prix est accessible Pour une imprimante Bah attends Mais il va me proposer quoi Après il va me proposer Minecraft Mais il t'a dit minecraft C'est pour les gammes C'est pour les gammes Et quand on met le crayon Par où tu vois J'ai pas envie de prononcer Bon maman Cette année je t'ai acheté un chat Alors maman En fait le chat Tu lui mets le crayon Dans le cul Et ça le taille C'est un taille crayon chat C'est un taille crayon Trou de balle de chat En fait T'as compris Je sais que notre chat Hardy Va bientôt mourir Au moins Ça te fait un petit souvenir de chat Voilà Quand Hardy il te manque Tu lui fous le crayon dans le cul Et tu tailles Mais c'est qui ce mec vraiment Le chat miaule Et ça Alors si Franchement c'est con Attends mais ça fait Attends mais ça le fait rire ce con Et puis en plus Le chat miaule Stupide Je suis sûr que ça peut plaire En tout cas moi ça me ferait rire Quand on m'offre ça Et ça me plairait Pour ceux qui ont un bureau Les gars Je vous jure que là Sur les 11 000 Il y a un mec qui va acheter un chat Un trou du cul taille crayon Un trou du cul de chat taille crayon Vraiment Un trou du cul de chat taille crayon Un trou de taille crayon Regardez comment il est content Genre Jésus à ça Ça va faire un boucan dans la vidéo Un chat qui miaule quand on taille son crayon C'est fun Franchement ça fait marrer Et ça Ça coûte 15 euros 15 euros pour un taille crayon Je suis d'accord Mais il miaule C'est important Cinquième cadeau Fun Original Ah ouais j'avoue par contre Il y a moyen de faire câbler les profs Tu ramènes le chat Supplémenter un crayon dans le trou de balle Mais ça tu Vraiment tu brises une heure de cours Une heure de classe Imaginez le pauvre connard Qui va ramener ça en cours Ah bah force à la prof d'espagnol Ou géographie Elle va péter son crâne Ouais Je savais même pas que ça existait C'est un stylo magique C'est à dire que le stylo magique magnétique Tu peux le piller dans tous les sens Faire des constructions avec Enfin bref Ça va te servir de jouer quand tu t'ennuies Et en même temps ça fait stylo Alors perso je trouve ça vraiment super fun J'aimerais trop Non mais lui il faut vraiment le niquer ce mec T'as quel âge mec T'as 37 ans tu Je vais avoir ça dans mon bureau Mais c'est quand même un peu cher Ça coûte quand même 20 balles Un stylo magnétique C'est un cadeau de Noël Pourquoi pas C'est pour ça que j'ai rajouté le stylo baroudeur Ouais le stylo qui sert à tout 9 en 1 Avec un mètre Avec une bulle Avec un tournevis Il y a plein de trucs Qui coûtent Seulement 11,20€ Bon là c'est plus accessible Ça va plus être un cadeau Pour ceux qui aiment bricoler Mais je trouve ça quand même pas mal Après moi mon père Il a déjà tout dans son établi Donc je vais pas lui acheter un stylo Un stylo Un stylo comment ? Un stylo boîte à outils vraiment Sixième cadeau Plutôt original Vous prenez le stylo Vous vous mettez dans le cul directement Et vous allez voir Vous n'allez pas violer Mais ça va vous faire du bien C'est le modèle que j'ai personnellement Qui fonctionne bien Je trouve l'idée originale On peut mettre tout ce qu'on veut dedans Et ça fonctionne Ça prend vraiment les bonbons La pince fonctionne Bon faut mettre des piles bien sûr C'est pas sur batterie Et ça peut faire plaisir Surtout que ça coûte pas trop cher Tout est relatif On est sur 43,99€ Voilà gros cadeau Pour les gourmands Moi je pense que c'est bien Septième cadeau Bah qui m'a plu ? Pour les gourmands vraiment Mais non à la fois C'est une enceinte Bluetooth Bon ça c'est pas forcément original Ni fun Mais cette enceinte Bluetooth là Est différente C'est qu'elle a un écran Avec des LED Des pixels Qui permet d'afficher via ton smartphone Bah tout ce que tu veux Au niveau des pixels Donc ça a un côté design A la fois rétro Parce que le style est unique Et en même temps Ça sert d'enceinte Bluetooth Donc en déco c'est cool Mais le petit défaut C'est que ça coûte quand même Pas mal 71€ Pour certains c'est trop Pour certains c'est accessible Voilà dites moi en commentaire Ce que vous en pensez C'est pas le plus C'est pas le meilleur cadeau Moi personnellement l'enceinte Je me la serais plutôt mis dans le cul Pour me faire plus de bien Mais bon 70€ C'est pas mal Plus original Mais les prochains qui arrivent Vous êtes pas prêts D'ailleurs si tu viens d'arriver Dans cette vidéo Et tu me connais pas encore Moi c'est Fred Je fais beaucoup de vidéos Bah tout ce qui est dans le monde Salut Fred Comme tu peux le voir Des idées cadeaux Et si t'aimes ce genre de contenu Bah je t'invite à t'abonner tout de suite Bah pour ne rien manquer par la suite Et faire partie de la communauté Bon ça va aller en vrai Numéro 8 Là c'est pour faire passer un message Pour les gens qui sont chiants Je suis sûr que chacun d'entre vous Du coup tu devrais Du coup tu devrais te le faire passer là Dans votre famille Il y a toujours le mec C'est peut-être vous Moi j'en fais partie d'ailleurs Qui dit à tout le monde Les smartphones maintenant sont beaucoup trop gros On était bien à l'époque Avec les petits smartphones Ça suffisait avec des touches Ça sert à rien Smartphone c'est fait pour téléphoner Vous avez compris Le râleur de base Sur les smartphones avec les gros écrans Et bien il existe des mini smartphones Des mini smartphones Vraiment tout petits Qui servent donc à téléphoner Et aussi qui font smartphone Mais qui coûtent quand même 72 euros Alors je trouvais ça quand même Un petit peu cher Sachant qu'il est pas très puissant Il y a 1 giga de RAM Mais qu'est-ce que je vais aller foutre Alors que j'ai un iPhone 14 Pro Max Donc le truc fonctionnel Oui pour appeler Mais pour jouer et tout ça Faut pas rêver 72 balles ça fait un petit peu mal Alors il existe aussi Le mini smartphone Qui lui coûte vraiment pas cher Et qui est tellement petit Mais qui fonctionne comme téléphone Et ça pour faire passer un message A celui qui arrête pas de se plaindre Et ça pour vendre du shit C'est vraiment bien quoi Parce que c'est intraçable Surtout qu'il coûte seulement 25 euros Voilà Le mini smartphone C'est fini Arrête de te plaindre Tu as ton mini smartphone Et si vous offrez ce cadeau à quelqu'un N'hésitez pas à me mettre en commentaire La réaction de cette personne Franchement ça doit être fun Numéro 9 Cadeau vraiment pas mal Qui va plaire je pense C'est une mini borne d'arcade En fait il y a 250 jeux Dans un tout petit boîtier Avec un petit écran T'as vu tes gros doigts là T'as vu tes gros doigts Qu'est-ce que tu fais avec un truc miniature Je sais pas moi Va dans un endroit Où il y a des vraies tailles réelles Qu'est-ce que nous emmerdes 25 euros C'est vraiment le cadeau fun Je pense qu'il pourra plaire A beaucoup de monde Surtout pour les gens Après toi tous tes cadeaux Ils sont fans Et puis au final Ils sont tous à chier Bah c'est cool Moi en tout cas j'aime bien Beau cadeau Accessible On prend pas de risque Ça plaira Dixième cadeau original Auquel on ne pense pas forcément Et pourtant c'est pas un gadget drôle C'est des lunettes bluetooth Alors oui Je vous ai sélectionné un modèle Putain mais Nous on prie uniquement Pour les lunettes pour voir tout nu Tu me parles des lunettes bluetooth Que j'ai déjà testé personnellement Sur la chaîne Je vous mettrai le lien par là Vous pensez que si les lunettes Pour voir tout nu existent Combien A combien elles seront vendues Un jour ou l'autre Elles vont sortir Et ça ce sera de la dinguerie Non ça sera beaucoup plus cher Que 200 euros non T'imagines les lunettes Pour voir tout nu Bon après par exemple Par contre tu finis en taule rapidement Je pense que les lunettes Pour voir tout nu Tu peux les acheter Mais sur le darknet Ah les lunettes pour voir tout nu Ça doit être un bail mon pote Tu vas au cap d'ag Sans aller au cap d'ag Tous les jours Ça c'est incroyable Ces lunettes bluetooth Elles sont pratiques Parce que c'est des lunettes de soleil Qui font de la musique Directement sur la baguette De la lunette Oui c'est la conviction Personne assietterait Les lunettes pour voir tout nu T'es malade Je vends Je vends ma place Pour la finale de la coupe du monde Contre des lunettes pour voir tout nu Je crois Bon on va pas parler de la technologie Mais ça fait de la musique Tout en gardant les oreilles dégagées Donc que ce soit en vélo En promenade Je ne sais où Ça permet de communiquer Après Brahim nous dit souvent Là tout de suite Imaginez Tonton Galsen tout nu C'est bon ? Tonton Galsen Tonton Tonton Galsen Tonton Galsen Ah ouais le bon vieux Tonton Galsen là Une matraque J'ai pas les lunettes Mais je le vois d'ici Avec les personnes Tout en écoutant sa musique préférée Doucement Ou même faire Kick Malib Pour communiquer avec quelqu'un C'est super pratique Ça fonctionne très bien Et je trouve ça accessible Au niveau du tarif Parce qu'on est seulement Sur 48€ C'est pas fait pour tout le monde Mais ça peut être complètement nain Mais à la fin Qui va fonctionner Tu vas le faire tourner Comme les vieux vidéoprojecteurs Et t'auras un film Projeté sur le mur Ça c'est stylé T'es pas sur les derniers films Tu peux pas mettre les films Que tu veux malheureusement J'imagine pas pendant une heure et demie A tourner le truc en bois Mais bon Voilà Mais c'est vrai que c'est original C'est sympathique Surtout que ça coûte seulement 39€ Pour le truc 39 balles Je trouve ça accessible N'hésitez pas à me dire en commentaire Si ça vous paraît bien En tout cas Je trouve ça vraiment dingue Douzième cadeau Que j'adore Franchement je l'adore Et je pense que ça peut plaire Vraiment Bah c'est un fil de chargeur Mais avec le bout du chargeur On a un petit chien Qui fait son affaire Bon c'est bon On va te faire enculer Vraiment On va te faire enculer Non mais écoutez Comment il est content de dire ça Ce gros débil C'est un petit chien Qui fait son affaire On a un petit chien Qui fait son affaire Alors oui Et ouais C'est la 40 pise C'est tout bête C'est tout con Mais le truc Je trouve ça énorme Non parce que Vous avez déjà vu un chien Qui grimpe sur un autre chien Et qui commence à C'est original C'est fun quoi Sachant quoi Combiner avec un petit chargeur A côté Imaginez genre Je sais pas Imaginez Vous avez plus de batterie Et vous devez partir de chez vous Arrive votre chargeur Vous arrivez dans un restaurant Excusez moi Vous pouvez me mettre A charger mon téléphone Bah oui bien sûr Pas de problème Ah vous avez vu Mon chargeur C'est un petit chien Qui fait son affaire Mais le pire c'est que je crois Il aura aucun scrupule A le dire Vous avez vu le chargeur Ah bah on en a pour une vingtaine d'euros Maximum 15 points d'euros On a le fil Avec le petit chien Qui fait son affaire Plus son chargeur Oh putain On a envie de faire mon affaire Vraiment Ça va être la nouvelle expression Ça Alors vraiment Pour 20 balles Et pour 20 balles Il a marché le mec Il a marché le type Pour 20 balles On a le petit chien Qui fait son affaire Et tout le monde est content Et ça c'est une idée de cadeau fun Et voilà Le Noël il est réussi Dans tous les cas Vraiment Petit papa Noël On s'envoie Vous savez c'est qui petit papa Noël Si vous êtes des anciens Vous savez c'est qui Les smartphones sont vendus Sans chargeur Donc c'est vraiment Le bon moment pour acheter ça Et ça fait plaisir En tout cas ça fera rire Ça va détendre l'atmosphère Je trouve ça terrible Je trouve ça vraiment Méga terrible Ah ouais méga terrible carrément Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Franchement je pense que Vous avez trouvé ça incroyable C'est mon préféré Ce 13ème cadeau Et surtout pour les gens Qui n'ont jamais de chargeur avec eux Qui n'ont jamais de Et là il pète un cas Vraiment le dernier cadeau C'est une poupée gonflable En plastique Voilà Pour baiser en fait Tout simplement Et qui demande toujours Une prise Ou un chargeur à quelqu'un Pour charger son smartphone Il va peter un cas Je pense que vous avez tous Une personne comme ça Dans votre entourage Et bien là on est sur Un sac à dos solaire Oui c'est un sac à dos Avec un panneau solaire Qui permet de charger son smartphone N'importe quand Dans la journée Oui c'est solaire C'est mieux Et donc fini de chercher des frises Vous vous demandez un chargeur Vraiment les gars S'il vous plaît Fêtez Noël Mais fêtez pas Noël avec ce mec Pour charger son téléphone Il a plus qu'à brancher Son smartphone à son sac Putain mais imagine La gueule du Noël Non mais attendez Je suis obligé de revenir sur un truc Imaginez la gueule du Noël Si vraiment il y a quelqu'un Dans votre famille Qui sort Et qui vous offre Le chien qui fait son affaire Quelle est la réaction Des gens Autour du sapin T'as vu c'est un chargeur Mais c'est pas n'importe quel chargeur Mais ça n'a aucun sens Ça reste le cadeau Le plus cher de la liste Tu dis ça à ta daronne Non C'est un chien Qui fait son affaire C'est pas donné C'est quand même 89 euros Quand on aime Il n'y a pas de prix C'est ce qu'on dit Je crois que c'est ça Quand on aime Il n'y a pas de prix Enfin bref Je trouve ça original C'est vrai que c'est pas donné Mais ça peut quand même bien servir Et le numéro 14 Le tout dernier cadeau Celui que j'ai trouvé aussi Au dernier moment Et que je trouve fun C'est utile pour les randonneurs Le sac Ouais c'est vrai C'est vraiment le truc Tout bête Mais vachement pratique L'oreiller musical Et oui en fait ton smartphone Est branché à l'oreiller Il y a un fil Qui va pour 1m50-2m Donc ça fonctionne pas au bluetooth Il n'y a pas des ondes bizarres Qui traversent ton esprit Dans le rembourrage Tout simplement T'auras une micro enceinte Une toute petite enceinte Qui va faire C'est magnifique Vous l'utilisez pendant 4 ans Et puis après Vous avez un cancer de l'oreille Vraiment Un petit son Une petite musique Que t'auras sélectionné Sur ton smartphone Bah là tu ne mets pas fort Tu t'endors Avec une musique douce de relaxation Bah après sale bâtard Je peux très bien Prendre mon téléphone Et le poser à côté de moi au pire Je trouve ça top Vraiment c'est top Et en plus c'est accessible Bon accessible c'est un grand En plus c'est un truc Qui est vendu sur AliExpress Il peut exploser à tout moment C'est Magali Berda Qui le vend Mais c'est un malade Bon mais c'est 31€ Un oreiller T'es un peu fusturiste Voilà Cadeau Super pratique je pense Et qui peut plaire A beaucoup de monde Alors voilà J'ai fait ma liste J'espère qu'elle vous a pu n'hésitez Non mais attendez J'ai envie de voir les commentaires Quand même Super vidéo Fred Comme d'habitude Excellent conseil pour Noël Bonne sélection Merci Fred Chouette list J'ai acheté le chien Qui fait son affaire Le taille crayon chat Oh my god C'est mon préféré Surtout le moment Où tu lui mets dans le cul J'ai adoré la réaction Moi j'ai commandé pour Noël Le monopoli Macron Où le but ne sera pas d'acheter Mais de vendre les rues Les gares Les industries fanceraient Et à chaque fois Qu'on passe sur la case départ On touche 20 000 euros De McKinsey et compagnie Plus un vaccin Pfizer Oh putain Il avait des choses à dire Le con Oh putain Quand on aime On ne compte pas Ça c'est bien vrai Oh putain Excellent le cadeau Macron Là quand même Un petit chien Qui fait son affaire Vraiment Ça c'est un mec Qui est sur le stream Je pense Après le Noël Le monopoli Macron Là c'est un concept On tient un truc En tout cas Tout le monde a l'air content Tout le monde a l'air bien content Bref Merci les gars Je suis toujours pas avancé Je sais pas ce que je vais acheter A ma mère Mais certainement pas un chien Qui fait son affaire Parce que je ne saurais pas Le raconter comme lui Je vous dis la vérité Ah ouais vraiment Ça ne m'a avancé à rien Ce que je viens de regarder Je vous dis la vérité Déjà Gagner la coupe du monde Je veux bien Mais la musique de cette année Elle est pas sensuelle J'aime pas moi Il y avait tout à trouver Mais pas cette musique Je sais pas Elle m'inspire rien Je sais pas Je sais pas